On te demande de trouver les racines de ce polynôme et d'en déduire les points d'intersection entre la courbe représentative de ce polynôme et l'axe des abscisses. Alors rappelons ce que ça veut dire trouver les racines d'un polynôme, il s'agit de résoudre l'équation P de x est égale à 0. Et tous les x qui vérifient cette équation sont des racines du polynôme P de x. Et ça veut dire que pour ces x là, la courbe passe par l'axe des abscisses. Donc pour résoudre P de x est égale à 0, la forme développée ne veut pas beaucoup m'aider. Donc il s'agit de factoriser ce polynôme du cinquième degré. Et pour cela on n'a pas de méthode systématique mais on va essayer de factoriser tant qu'on peut intuitivement et avec notre bon sens et on va voir où ça nous mène. Alors P de x égale à 0, ça veut dire que 2x puissance 5 plus x puissance 4 moins 2x moins 1 est égal à 0. Alors quelle factorisation est-ce que je peux effectuer là-dessus ? Je vois qu'il y a un facteur commun entre 2x puissance 5 et x puissance 4, c'est justement x puissance 4, donc ça c'est un premier choix. Et entre 2x puissance 5 et moins 2x. Là il y a le 2x qui est en commun entre les deux. Bon, je vais opérer un groupement, le premier auquel j'ai pensé, de factoriser par x puissance 4 ici. On a le choix entre les deux, je vais prendre cela au hasard. Donc si je factorise x puissance 4 par x puissance 4, j'obtiens ici x puissance 4 facteur de 2x plus 1. Tu peux vérifier qu'en redeveloppant on obtient bien 2x puissance 5 plus x puissance 4. Et ensuite là j'ai fait apparaître 2x plus 1 et je vois qu'à droite ici je peux aussi faire apparaître 2x plus 1. Comme ça j'aurai un facteur commun entre deux termes et je pourrais factoriser complètement. Alors ça c'est 2x plus 1 fois moins 1. Donc là on a plus moins 1 facteur de 2x plus 1. Le tout égal à 0. Donc maintenant j'ai deux termes qui ont un facteur commun qui est 2x plus 1. Donc je peux factoriser par 2x plus 1. J'ai 2x plus 1 facteur de quoi ? Facteur de x puissance 4 moins 1. Donc voilà où j'en suis. J'ai 2x plus 1 facteur de x puissance 4 moins 1 est égal à 0. Et là ce que je peux encore faire pour factoriser encore plus c'est de me rendre compte ici que j'ai une identité remarquable du type a carré moins b carré est égal à a plus b fois a moins b. Ou ici j'ai le carré de x carré et ici le carré de 1. Donc je peux réécrire cela comme 2x plus 1 facteur de x carré plus 1 fois x carré moins 1. Le tout est égal à 0. Et là une fois de plus je t'invite à vérifier que x carré plus 1 fois x carré moins 1 c'est bien égal à x puissance 4 moins 1. Et donc voilà maintenant avec cette forme factorisée je peux facilement trouver les x pour lesquels p de x est égal à 0. Parce que pour avoir ce produit égal à 0 et bien j'ai trois choix. Soit 2x plus 1 est égal à 0. Soit x carré plus 1 est égal à 0. Soit x carré moins 1 est égal à 0. x carré moins 1 est égal à 0. Donc j'ai ces trois options. Ce qui veut dire que soit, si on résout ici chacune de ces équations, on obtient soit x est égal à moins 1 demi. J'ai soustrait un des deux côtés et divisé par 2. Ici x est égal, donc x carré est égal à moins 1. Ce qui nous mène à dire que x est soit égal à i soit à moins i. Donc où i carré est égal à moins 1. C'est le nombre imaginaire. Et ici on a x carré est égal à 1. Ce qui veut dire que soit x est égal à 1, soit x est égal à moins 1. Et voilà, on a trouvé les cinq racines de notre polynôme du cinquième degré. Donc c'est ce à quoi on s'attendait. Moins 1 demi, i, moins i, 1 et moins 1. Et donc maintenant pour déduire les points d'intersection entre la courbe représentative de P et l'axe des abscisses, je vais la dessiner ici. Mon axe des x, mon axe des y. Je sais que je dois m'intéresser seulement aux racines réelles. Car les racines complexes ne donnent pas d'indication sur les points d'intersection entre la courbe de P et l'axe des abscisses. Donc là, si je place mon échelle ici, 1, moins 1. Donc je sais que la courbe représentative de P va couper l'axe des x ici, en moins 1, car c'est une racine. Ici, en moins 1 demi, car c'est une autre racine. Et en 1. Voilà les trois endroits où la courbe représentative de P coupe l'axe des x. Et d'ailleurs, si tu la rentres dans ta calculette, tu verras que la courbe représentative de P, effectivement, ressemble à cela. Elle ressemble à ça. Voilà, à peu près. Ça c'est y est égal à P de x. Bon, très bien. Donc on a réussi à répondre à la question. Après, il y a peut-être un doute qui subsiste chez toi, où tu te demandes si on avait fait un choix différent ici. Au lieu de factoriser par x puissance 4, si on avait factorisé par 2x, est-ce que ça aurait marché également ? Eh bien, essayons-le ici, dans ce petit espace, et voir si on aurait réussi à résoudre l'exercice en faisant ce choix. Alors, si j'avais factorisé, si j'avais pris, groupé 2x puissance 5 et moins 2x, et que j'avais factorisé par 2x, j'aurais obtenu 2x facteur de x puissance 4, moins 1. Si on redéveloppe, ça donne 2x puissance 5, moins 2x, qui sont bien ces deux termes-là. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste x puissance 4, moins 1, plus x puissance 4, moins 1. Et effectivement, une fois de plus, entre le terme de gauche et le terme de droite, j'ai un facteur commun qui est x puissance 4, moins 1, donc je peux factoriser davantage. Je peux factoriser par x puissance 4, moins 1, et on obtient x puissance 4, moins 1, facteur de 2x plus 1. Et on retombe sur nos pattes. Effectivement, 2x plus 1, fois x puissance 4, moins 1. On a la même expression ici et ici. Donc c'est bon, on aurait pu résoudre les exercices de cette manière-là. Et je rappelle la conclusion, on a trouvé les 5 racines de notre polynôme P2x, qui sont moins 1,5, i, moins i, 1 et moins 1. Et les racines réelles de P2x nous ont permis d'identifier les points où la courbe de P2x coupe l'axe des abscisses. Et les racines réelles de P2x nous ont permis d'être ennemi.